Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver et ça fait vraiment plaisir car aujourd'hui je vais vous présenter une nouveauté pour le jeu de figurines X-Wing en V2, une nouveauté oui et non, non parce qu'on a déjà eu le droit à ce vaisseau dans sa mouture rebelle, ici il s'agit d'une nouveauté dans le sens où on l'a dans sa mouture guerre des clones avec la déco république, donc trop bien, j'espère simplement car j'aime énormément ce vaisseau également, j'espère simplement qu'il sera aussi bien, aussi surprenant que le Y-Wing que je vous ai présenté précédemment et qui moi personnellement m'avait énormément séduit. On regarde tout de suite le blister, donc comme vous constatez c'est un blister assez important, puisqu'a priori c'est un vaisseau moyen, on le voit bien ici. Donc, chasseur ARC 170, il s'agit de la faction de la république, toujours les formats, les nouveaux formats de blister très épurés X-Wing, Star Wars X-Wing, ici également avec l'intitulé, rien en dessous, sur le côté également, et au dos, donc l'intitulé, ici le petit laïus inhérent aux extensions, le laïus propre au vaisseau lui-même, un descriptif succinct du matériel, les logos, les licences, ici le format des protège-carte, on nous rappelle bien entendu qu'il faut une boîte de base pour pouvoir se servir de ce vaisseau, là je le code barre, blabla ci, blabla ça, on ouvre. Donc, toujours le truc bizarrement fichu, hein, mais on va l'ouvrir comme ça pour éviter d'esquinter le matos à l'intérieur, ça peut être une bonne idée, hein. Alors, vous voyez que là, cette fois-ci, sur ce format-là, il n'y a pas eu de problème. On a tout ça, donc un socle moyen, s'il vous plaît, ça c'est juste trop bien, et vous voyez qu'ici, on a ce qu'on nous avait fourni dans les kits de conversion, les fameux gros, comment dire, grosses tiges, là, les fameuses grosses tiges, qui, au bout, deviennent un peu plus effilés, pour rentrer dans du format petit vaisseau. Voilà, bizarre, hein. Donc, pas vraiment de format vaisseau moyen, au final. Alors, le truc, ce qui peut-être est sympa, c'est que pour ceux qui continuent à jouer en V1, vous voyez, vous pouvez quand même vous procurer ce vaisseau parce qu'il a une déco de ouf, et puis le rejouer ici sur un petit socle, pourquoi pas, de toute façon. Parce que là, ça, ça veut dire que l'embout du vaisseau correspond à un petit socle. Bref, on va pas s'étaler là-dessus. On a ici, donc, les deux planches, à priori, il y a deux planches à dépuncher, et les cartes, et il y a l'air d'en avoir, des cartes, hein. Voilà, on a bien entendu ici une notice qui s'ouvre. Donc, ça veut dire qu'on a peut-être deux, trois bricoles à lire à l'intérieur, miracle. Et ici, on a la bestiole, hein, donc il n'y a rien d'autre dedans. Voilà. Comment je vais faire, maintenant ? C'est malin, ça. Ah, voilà. Hop. Sortir de la bébête. Youhou. Et voilà, donc, tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. On va tout de suite regarder ce qu'il y a dans ce petit dépliant. On a tout d'abord, comme d'habitude, un descriptif détaillé de tout le matériel. Et quand on ouvre, on nous parle des nouvelles règles. Alors, les actions violettes, hein, qu'on connaît déjà, ce sont celles qui sont liées à la force. Comme coup, pour effectuer une action violette, le vaisseau qui effectue l'action doit dépenser un marqueur de force logique. Les marqueurs de contrainte, hein, qu'on a déjà vu la dernière fois. Pour rappel, un vaisseau qui a un marqueur de contrainte, lance un dé de défense en moins et s'en débarrasse en faisant une manœuvre bleue, pardon, ou après avoir défendu. Et ici, on nous rappelle comment monter les nouvelles roues de manœuvre, les cadrans de manœuvre. Ici, bah, trop génial. Superbe illustration. Et au dos, les crédits dont on n'a rien à tirer. Voilà. Ensuite, on va sortir le matos de là-dedans. Alors, a priori, on a deux placards. Vous voyez, il y en a un. C'est cool. Donc, bien entendu, comme d'habitude, on regarde ça en dernier. Et ici, on a les planches de dépêchage dont on va s'occuper tout de suite. Alors, on va d'abord faire celle-ci. Tout d'abord, la preuve d'achat. Très, très important. Voilà. Ici, on a le fameux marqueur pour les roues de manœuvre en plastoc. Ensuite, on a deux concentrations. On a ici un et deux calculs. Voilà. Ce qui signifie, a priori, qu'on aurait au moins un pilote droïde. On a un set de marqueur d'identification de vaisseau. Voilà. On a un set de target. Pour aller avec, c'est mieux. On a ici un marqueur de stress. Un marqueur de force. Deux marqueurs de charge. Il y en a pas mal, là, des marqueurs. On a trois marqueurs de bouclier. On a un marqueur de dégâts critiques. Beaucoup de rouge, par contre. C'est pas très rassurant, tout ça. On a trois marqueurs ioniques. Alors, est-ce que c'est pas très rassurant pour ce vaisseau ou pour les adversaires ? On va le savoir après. Et deux marqueurs de contraintes. Et on a un marqueur de vaisseau tout court. Ici, il s'agit de sinker. Donc, un pilote à puce. Valeur d'initiative de 3. Et au dos, on a un pilote du 104 bataillon. 104ème bataillon, pardon. Valeur d'initiative de 2. Donc, au dos, un pilote lambda. Deuxième planche au dépunchage. On a des marqueurs de charge encore, ici. Voilà. Hop. On a un marqueur de désarmement. Et on a d'autres marqueurs de vaisseau. Ici, on a Jag. Pilote à puce. Encore un pilote du 104ème bataillon. Donc, un lambda. Ici, on a Wolf. Valeur d'initiative de 4. Donc, déjà, on est dans du lourd, là. Et vétéran, pardon, de l'escadron 7. Valeur d'initiative de 3. Donc, un lambda au dos. Et pour terminer, on a... Hotball. Donc, valeur d'initiative de 5. Alors, un pilote qu'on a déjà vu sur le BTL. La revue du BTL la dernière fois. Donc, un incontournable de la guerre des clones. Valeur d'initiative de 5. Normal. Et ici, on a également un lambda. Valeur d'initiative 3. Donc, je garde le 5 de côté pour mettre le vaisseau en situation. Et ici, il nous reste donc le cadran de manœuvre qu'on va pouvoir monter. Et du coup, on va pouvoir regarder ce que vaut cet arc 170 en termes de manœuvre. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le premier vaisseau moyen de toute faction confondue sur la dernière génération de factions. Il me semble que c'est le seul vaisseau moyen qui soit sorti pour l'instant. Si je ne me trompe pas. Ça, c'est plutôt bon signe du coup. Voilà, super. Alors, qu'est-ce qu'il dit le déplacement de l'arc 170 ? Alors déjà, il dit qu'à 1, on n'a pas du tout de virage serré. Par contre, les virages légers et le tout droit nous débarrassent du stress. Donc, trop bien. Ensuite, à 2, on a tout le panel de manœuvres. Les virages serrés sont lambda. Par contre, pareil, les légers et le tout droit nous débarrassent du stress. Ensuite, à 3, on a tout le panel de manœuvres. Sachant que les virages serrés nous stressent. Par contre, les virages légers et le tout droit sont des manœuvres lambda. On a un 4 tout droit stressant et on a un coille au grain à 4. Un peu similaire, finalement, au Y-Wing. Ce Stark 170 au niveau des manœuvres, ce n'est pas la folie. Mais ce n'est pas non plus tout l'as. C'est vraiment acceptable. Les manœuvres sont acceptables. Je ne dirais pas plus qu'acceptables, mais acceptables. Après, pour un vaisseau de ce gabarit, on peut même dire que ce n'est pas mal. Donc, on va pouvoir mettre l'arc 170 en situation et on va pouvoir le regarder. Vous voyez qu'on a la petite flèche là. On voit tout de suite sur les marqueurs de vaisseau qu'on a bien entendu un arc de tir arrière. Ça, c'est un petit peu violent. On n'a pas de tourelle, cette fois-ci, que je n'oublie pas. On a donc les marqueurs d'identification. Un, deux. Et on va pouvoir mettre les tiges qui correspondent à... Alors, cette première tige correspond à des vaisseaux, des grands vaisseaux. Et la deuxième est la fameuse tige qui permet d'adapter ces vaisseaux-là au socle moyen. Et on a donc ici... Hop. Hop. Voilà. Et on va enfin pouvoir regarder le vaisseau de près. Fou, 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 fou. Génial. Alors, faites attention. Voilà. Alors, c'est une petite merveille, n'est-ce pas ? Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans de ce vaisseau. Je le suis également. Regardez-moi ces détails sur les canons. C'est juste hallucinant. Alors, les ailes sont déployées. Elles ne sont pas mobiles. On a ici le petit logo de la République. Oh là là là, le détail, là, sur les moteurs, c'est juste trop bien. Les canons, les cabines. Superbe. Les moteurs à l'avant. J'aurais aimé voir apparaître la petite tête de requin. Même en dessous, vous voyez. Très, très, très stylé. Magnifique, cet arc 170. Superbe réussite, encore une fois. Une figurine d'une... d'une grande qualité. Alors, est-ce qu'on va pouvoir y arriver ? Voilà. Il ne faut pas trop forcer. Alors, sur son socle, ça donne juste trop génial. Et on comprend tout de suite, quand on voit l'armement qu'il y a derrière. Vous voyez ici. On comprend tout de suite pourquoi il y a un arc de tir arrière. Magnifique ! Alors, avant de passer aux cartes, on va faire un petit récap de ce qu'il y a à l'intérieur. On a donc, au total, 4 marqueurs de vaisseau, soit 8 pilotes, a priori. Ce qu'on retrouvait sur le BTL. On avait également beaucoup de pilotes, ce qui est juste trop bien, en fait. On a donc un set de marqueurs d'identification de vaisseau. Et on a un set de target pour aller avec. On a ici une preuve d'achat. On a ici un marqueur pour les roues de manœuvre en plastique. On a 2 marqueurs de concentration. Et l'équivalent chez Hydroïde, à savoir 2 marqueurs de calcul. On a une roue de manœuvre. On a combien de jetons de charge au total ? 5 jetons de charge au total. Par contre, on a un seul marqueur de force. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a 3 marqueurs de bouclier. On a un marqueur de stress. On a ici 3 marqueurs ioniques. On a un marqueur de dégâts critiques. On a 2 marqueurs de contraintes. Et un marqueur de désarmement. Et enfin, on va pouvoir regarder les cartes. Alors, on va commencer avec Code Ball. Mais avant tout, on va regarder les caractéristiques du vaisseau. J'aime beaucoup cette illustration. Je la trouve juste trop belle. Bref. Alors, en action, on a le droit à concentration et target. Et on a le droit au tonneau qui stresse. On a le droit à 3 d'attaque par l'arc de tir principal avant. 2 d'attaque par l'arc de tir principal arrière. Donc ça, c'est une sacrée option. On a le droit à 1 en esquive. On a le droit à 6 en coque. Ce qui est pas mal du tout. Et 3 en bouclier. Donc, voilà. Des bonnes stats. Haute ball, donc. Valeur d'initiative de 5. Pilote à puce. Le meilleur pilote du 7. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge ou effectué une action rouge. S'il y a un vaisseau ennemi dans votre arc de tir bullseye. Vous pouvez verrouiller ce vaisseau. C'est la même capacité que sur le Y-Wing, du coup. Voilà. Ensuite, on a Volfeu. Pilote à puce. Valeur d'initiative 4. Alors, on a ici une charge. Vous voyez. Voilà. Donc, une charge. Mais on n'a pas de quoi recharger, a priori, pour l'instant. On n'a pas encore lu. A noter que vous avez vu qu'on n'a pas de compétence spéciale, spécifique au vaisseau. On n'a pas de... Comment dire ? De petit laïus. Voilà. Ce qu'on a retrouvé sur la plupart des vaisseaux jusqu'ici. Comme calcul en réseau, genre de choses. Ici, on n'a absolument rien. Donc, j'espère qu'on peut embarquer ce qu'il faut comme mode. Ou alors, peut-être ont-ils considéré qu'il était déjà assez puissant comme ça. Bref. Donc, tant que vous effectuez une attaque principale, par l'arc de tir principal, bien sûr, vous pouvez dépenser une charge pour relancer un dé d'attaque. Tant que vous effectuez une attaque principale par l'arc de tir arrière, vous pouvez récupérer une charge. Donc, voilà. Pour lancer un dé d'attaque supplémentaire. Eh ben... Eh ben, c'est pas mal du tout, ça, j'ai envie de vous dire. Trop bien, le truc de la charge. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc, je trouve que ça vaut vraiment autant que le pilote A5, haut de bol. Voilà, je trouve vraiment trop cool cette capa. Ici, on a Jag, valeur d'initiative de 3. Après qu'un vaisseau allié à portée 1 à 2, situé dans votre arc de tir, droite ou gauche, à défendu, ou gauche ou droite, hein. À défendu, vous pouvez verrouiller l'attaquant. Eh ben... C'est pas mal, ça. Ça, c'est quand on en met... On joue à plusieurs, vous voyez. Petit dessin encore bien sympa. Pas mal, ça. Pas mal du tout, aussi. Voilà. Donc, on a également ensuite Sinker. Encore un pilote A5 à 3 d'initiative. Tant qu'un vaisseau allié à portée 1 à 2, situé dans votre arc de tir, gauche ou droite, attaque, effectue une attaque principale. Il peut relancer un dé d'attaque. Autant vous dire que ces deux-là ensemble, hein. Voilà. Voilà, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et ensuite, on a les lambdas. On a donc le vétéran de l'escadron 7. Valeurs d'initiative 2-3. On a le pilote du 104e bataillon. Valeurs d'initiative 2-2. Donc, c'est pas des pilotes transcendants. Mais franchement, il y a des possibilités super intéressantes. Sachant que le vaisseau en lui-même est déjà pas mal de base. Voilà. C'est un bon vaisseau. Donc, les pilotes, en fait, ils ont ce qu'il faut. Voilà. Ni plus, ni moins. Ensuite, on a, bien entendu, 2 cartes de formation rapide. Avec, ici, on peut monter à 3. Vous voyez. Par exemple, hotball, qu'est-ce qu'il peut embarquer ? Donc, déjà, un talent, un saisissable. On a ensuite un passager. Donc, navigateur chevronné. On a, ici, un tirailleur, je pense. Ouais, c'est ça. Un tirailleur. Donc, commandant clone Cody. Génial. Et on a post-combustion, ici, en mode. Trop bien. Trop bien. On peut embarquer également les choses qu'il faut, a priori. Donc, il y a quand même de quoi embarquer, du coup. On va commencer par les talents. Alors, il me semble que ça, on l'a déjà vu. République non limitée. C'est-à-dire, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, a priori. Voilà. OK. Dévoué. Très belle illustration. Tant qu'un autre vaisseau allié, si tu es dans votre... On rejoint un petit peu encore le délire. Tant qu'un autre vaisseau allié, situé dans votre règle de tir, gauche ou droite, à portée 0 à 2, défend. S'il est limité ou possède l'amélioration, dévoué. Et que vous n'êtes pas contraint, vous pouvez gagner un marqueur de contrainte. Dans ce cas, le défenseur relance un de ses résultats vierges. Pourquoi pas ne pas l'équiper sur un des deux pilotes qui a exactement le même genre d'entête pour ajouter. Pourquoi pas. Voilà. Si on veut se faire une escouade Dark 170, j'ai envie de vous dire, c'est largement possible. Et on a de quoi se faire des petits combos sympathiques ou des enchaînements. Ici, on a de nouveau un talent. Il faut avoir au préalable le tonneau rouge dans vos capacités. Ça tombe bien l'arc 170 là. Et donc, on a ici As de l'espace qui vous transforme le tonneau rouge, bien entendu, en tonneau blanc. Plus simple, tu meurs. On a ensuite des torpilles. Il s'agit ici de torpilles ioniques. Par l'arc de tir principal, ça tire à 4. Il n'y a pas de bonus de portée qui s'applique. On est dans une portée 2 à 3. Et on a 2 marqueurs de charge. Donc, a priori, 2 utilisations. Donc, attaque avec target. Dépenser un marqueur charge si cette attaque touche. Dépenser un résultat normal ou critique pour faire subir un dégât normal au défenseur. Tous les résultats normaux, critiques restants infligent des marqueurs ioniques au lieu des dégâts. Je vous rappelle encore une fois que pour que les marqueurs ioniques agissent, en face de l'effet, plutôt, il faut un marqueur pour les petits vaisseaux, 2 pour les moyens, 3 pour les grands. Encore des torpilles. La base, les torpilles à proton qu'on a déjà vu 20 et 20 fois. Par l'arc de tir principal, ça tire à 4. Pas de bonus de portée. Portée 2 à 3. 2 marqueurs de charge. Donc, a priori, 2 utilisations. Attaque avec target. Dépenser une charge. Changer un résultat. Alors, c'est ici qu'il ne faut pas, vous voyez, il ne faut pas tout combiner. C'est attaque, target et dépenser une charge pour l'utilisation. Et ensuite, changer un résultat normal en un résultat critique. Ensuite, on a... Ah, génial. Alors, normalement, c'est une dual. Yes. Alors, on a aussi, si je me rappelle bien... Il me semble qu'elle est avec l'infiltrateur site. Il me semble... Donc, ça veut dire que si vous achetez l'arc 170 ou l'infiltrateur site, vous avez le chancelier Palpatine qui est quand même une sacrée carte. Voilà. C'est une carte dual. Donc, ici, pour la République ou les séparatistes, donc, en l'occurrence, ici, c'est pour cette utilisation. Passager, chancelier Palpatine, on a une force renouvelable. Donc, un jeton de force renouvelable. Par ailleurs, il nous donne également la coordination, toujours par le biais des actions violettes, mise en place à équiper avec cette face visible. Après avoir défendu, si l'attaquant est à portée 0 ou 2... 0 à 2, pardon. Vous pouvez dépenser un marqueur de force. Dans ce cas, l'attaquant gagne un marqueur de stress. Voilà. Ça, c'est pas mal du tout. Pendant la phase de dénouement, vous pouvez retourner cette carte. Et si on retourne cette carte, on se retrouve avec Dark Sidious. Magnifique. Magnifique. Également, on a les mêmes kappas ici. Et... Après avoir effectué une action de coordination violette, le vaisseau que vous avez coordonné gagne un marqueur de stress, puis il gagne un marqueur de concentration, ou récupère une force. C'est cool. Très bonne carte. Très, très bonne carte. Le fait qu'on puisse utiliser les deux facettes de ce personnage est juste génial. Ensuite, on a un autre passager. On a l'apprenti technicien qu'on a déjà vu à la fin du round. Vous pouvez lancer un dé d'attaque pour réparer une carte dégâts face visible, puis sur un résultat dégâts normal, exposer une carte de dégâts. Pourquoi pas. Mais c'est pas mal. Ça, ça peut filer un bon coup de main. Ensuite, on a coup-pilote perspicace. Après avoir effectué une action de concentration, on a gagné un marqueur de concentration juste trop bien. Et par contre, il coûte cher à équiper celle-là. De par mon souvenir. Ici, on a un passager, le navigateur chevronné, qu'on a déjà vu après avoir révélé votre cadran de manœuvre. Vous pouvez régler votre cadran sur une autre manœuvre, non rouge, de même vitesse, tant que vous avez exécuté cette manœuvre, augmenter sa difficulté. C'est un système d'augmentation de difficulté, c'est-à-dire si de blanc vous passez à rouge, de bleu vous passez à blanc. Voilà. Ensuite, on a un artilleur. Pour la République, on a le commandant clone Cody. Yes. Après avoir effectué une attaque qui a raté, si au moins un résultat dégâts normal ou critiques a été neutralisé, le défenseur gagne un marqueur de contrainte. C'est juste embêtant. J'aime bien. Sympa. Autre canonnier ici pour la République, l'artilleur de la 7ème flotte. On a un marqueur de charge et on a un roman. Tant qu'un autre vaisseau allié effectue une attaque principale, si le défenseur est dans votre arc de tir, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, l'attaquant lance un dé supplémentaire pour un maximum de 4. Pendant la phase de système, vous pouvez gagner un marqueur de désarmement pour récupérer une charge. Le marqueur de désarmement, c'est quand même assez handicapant. Il faut dire ce qu'il y a. Mais cette carte est plutôt pas mal. Également, pour aller avec les deux pilotes qu'on a vus en valeur d'initiative 3, ça peut être vraiment sympa. Moi, perso, ce n'est pas celui-là que je mettrais. Parce que je pense que l'arc 170, je l'utiliserai seul. mais si vous voulez l'utiliser en flotte, ça a l'air indispensable. De la même manière que les deux pilotes à 3, de la même manière que ce qu'on a vu aussi, une autre carte que je pense qu'il va y avoir par ici. Il y en a dit non. Débroué. Donc, intéressant. Très très intéressant. Encore un 7. Donc, on est très très axé sur le combat en binôme. Voir à 3 chasseurs. Je trouve ça plutôt sympa. Moi, personnellement, ce n'est pas comme ça que je le jouerai. Ici, on a... Alors, il faut avoir l'arc de tir arrière. Normal, artilleur de poube vétéran. Ce qu'on a déjà vu. Qui est une carte un peu fondamentale. Après avoir effectué une attaque principale par l'arc de tir principal, vous pouvez effectuer une attaque principale par l'arc de tir arrière. Bonus. Indispensable. Donc, moi, ce serait plutôt ça que je mettrais. Voyez, par exemple. Et je sais que ça coûte cher à équiper, par contre. Ici, on a une modification, donc, pour la République. Et il faut avoir le target console synchronisé. Après avoir effectué une attaque, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1 ou un vaisseau allié qui possède l'amélioration console synchronisée à portée 1 à 3. Et dépenser un verrouillage que vous avez sur le défenseur. Dans ce cas, le vaisseau allié que vous avez choisi peut verrouiller le défenseur. C'est interminable. Interminable. Si vous avez plusieurs vaisseaux qui sont équipés de ça, voilà, on s'éclate. C'est-à-dire que l'adversaire ne voit pas trop le joueur avec ça, sachant que le target est quand même, comment dire, assez puissant, de base. Les astromech. Ici, on a un astromech R3. Vous pouvez maintenir jusqu'à deux cibles verrouillées. Chaque verrouillage doit être sur un objet différent. Après avoir effectué une action target, vous pouvez verrouiller une cible. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, les deux cibles verrouillées, déjà, c'est pas mal. Chaque verrouillage doit être sur un objet différent. Donc ça, c'est bien de le préciser. Après avoir effectué une action target, vous pouvez verrouiller une cible. C'est-à-dire que, en gros, vous verrouillez une deuxième fois. C'est-à-dire, en gros, ça fait une action gratuite. Le deuxième verrouillage est gratuit, pas cher. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, on a le R4-P44. OK. Pour la République, celui-ci, après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge, s'il y a un vaisseau ennemi dans votre arc de tir boule, vous allez gagner un marqueur de calcul. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. D'où la présence de marqueurs de calcul. Parce que vous avez constaté quand même qu'il n'y a pas de pilote droïde ici. Ça, c'est juste trop bien. Vraiment. Et du coup, le fait d'avoir un marqueur de calcul peut vous donner aussi, comment dire, la possibilité d'enchaîner sur d'autres combos avec d'autres types de vaisseaux. Donc ça, c'est la carte pour faire des combos avec d'autres types de vaisseaux, justement. Et sachant qu'on a aussi des cartes, comment dire, qui utilisent le calcul vraiment à bon escient. Ça, c'est super intéressant. J'aime beaucoup cette carte. Donc ça, par exemple, vous voyez, ça serait mon deuxième équipement. Et on revient ici sur dévoué. Et donc, on a fait le tour de ces cartes. Alors, que dire de cet arc 170 ? Il est magnifique. Non, vraiment. On se rejette un petit coup d'œil dessus, mais vraiment, il est magnifique. Il n'y a pas quoi. Il est juste trop beau, ce vaisseau. Incroyable. Trop, trop beau. Donc, bref, j'allais dire. Donc, quoi dire de ce vaisseau ? Alors déjà, c'est un bon vaisseau. Parce que, bon, il n'a pas des manœuvres de folie. Mais il a quand même des bonnes manœuvres. Et il n'est pas trop soumis au stress. Ça, c'est intéressant. Si on regarde bien. Parce que, bon, le tout droit A4 et le coille de grain A4, ce ne sont pas des manœuvres qu'on va utiliser énormément. On a la possibilité, ici, comme on a vu, de faire des virages tirés à 2. C'est ce qu'on utilise le plus en virage tiré en général avec le 1. Le 3, on l'utilise plus rarement. Sachant qu'ici, il n'y a que ça, finalement, qui vous génère vraiment du stress dans la partie. Par contre, on a vu ici qu'on a de l'anti-stress à gogo en 1 et en 2. Donc, au final, on a de la bonne manœuvrabilité pour un vaisseau de ce gabarit. Je trouve ça vraiment intéressant. Déjà, de base. Ensuite, en ce qui concerne ses capacités, écoutez, c'est juste incroyable. Dans ce set, on ne vous donne pas le patin, déjà. Voilà, pourquoi pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un pilote haut de bol qui peut se la jouer seul. Donc, si vous avez envie d'équiper votre vaisseau avec un artilleur, comment dire, et un bon droïde, comme moi, je le ferais, par exemple, vous prenez autre bol. Si vous avez envie de mettre plusieurs arcs 170, au minimum de 2, sur la table, vous avez tout le nécessaire là-dedans pour le faire. On a dévoué. On a deux pilotes pour ça. On a également, je ne sais plus si c'est un artilleur, je crois. Oui, je crois que c'est un artilleur également qui vous donne la possibilité... C'est lequel, déjà ? Moi, ça serait plutôt celui-là. Mais voilà, l'artilleur de la 7ème flotte qui vous donne aussi la possibilité de jouer au moins en binôme. Donc, vraiment, ce vaisseau de la République offre des possibilités et remonte encore une fois le level de la République par rapport aux séparatistes qui nous ont présenté quand même jusqu'ici du lourd, du très très lourd, surtout en termes de combos, en termes de manœuvrabilité aussi, et de rapidité d'exécution. C'est juste incroyable, en fait, cette faction. Comme on a pu encore le constater la dernière fois avec le Nantex. Bon, après, voilà, c'est sûr que le Nantex, le look du Nantex par rapport à celui-là, voilà, il n'y a pas photo, mais le Nantex avait quand même des sacrés stats. Et ici, on se retrouve avec un vaisseau très très intéressant, un vaisseau qui n'est pas diminué. Peut-être, au final, la seule chose à déplorer, c'est le manque d'une capacité spéciale inhérente à ce vaisseau. Voilà, ça serait vraiment la seule chose, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Je pense que la faction de la République ne pourra pas se passer d'un vaisseau tel que lui, au même titre que le BTL, quoi. Voilà, ben écoutez, j'ai fini de raconter ma vie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'étais très content de vous présenter cet Arc 177, pardon. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, ben oui, ça m'encourage. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye-bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada